Voilà, c'est bien, on va vous s'arrêter ça. Lionel Royer-Pérot, maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, était ce matin à la rencontre des habitants de la Rouvière. L'occasion pour eux, de lui montrer leur soutien. On check maintenant, on check, on check, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux dire, mon enfant, il se fait accompagner par des belles femmes. N'est-ce pas ? Alors c'est ma binôme, Madame le Professeur Charaf, qui se présente avec moi, professeur de médecine à Pauli Calmet. Facile de se présenter avec quelqu'un d'aussi aimé que ce maire. Écoutez, c'est pas parce qu'il est devant, mais on est content de lui. Ah mais tout le monde est content de lui. Il a la sympathie, il a tout. Il travaille, c'est le travail qui paye tout le monde. Mais c'est le rôle d'un maire. Moi ça va ? Ça va et vous ? Appeccable, tout va bien. Bon, on compte sur vous. Mais il n'y a pas de souci, on est là, comme je vous ai dit, sans problème. Voilà, merci. Alors je ne sais plus comment faire là. Bonjour, je vous en prie. Ça va ? Ça va ? Très bien, merci. Bon, merci. Oui, on est prêts. Merci de votre soutien. A bientôt, au revoir. La tête de liste de Martine Vassal est confiant pour ce second tour des élections municipales. Les retours sont très bons, pour ne pas dire même excellents. Mais bon, c'est le fruit aussi du travail que nous accomplissons quotidiennement avec mon équipe depuis maintenant près de six ans. C'est un travail permanent de terrain, au contact des habitants, avec des questions concrètes, des réponses concrètes, des actions concrètes. Et donc, je pense que c'est l'enjeu d'une élection municipale. Les gens ont besoin de connaître leur maire, d'être en contact avec lui et en même temps de pouvoir échanger avec lui. Cette rencontre de quartier est l'occasion pour les habitants d'indiquer les différents problèmes qui touchent la rouvière depuis quelques temps. Ils sont dans la cave, ils se mettent. Ils sont dans les parties communes de la cave ou dans une cave ? Oui, 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 dans les parties communes. Les parties communes de la cave, ils peuvent, je suis désolé. C'est dans la cave... Donc, parfois, ils sont venus, ils ont dit que c'est une fleur qu'ils nous font, parce qu'ils ne sont pas mandatés pour ça. J'en parlerai au syndic. Vous savez que le maire d'arrondissement n'a pas de pouvoir de police. Il faut le savoir, déjà, premièrement. Alors, comment on va faire ? Non, mais moi, je fais l'interface. Encore faut-il qu'on me le dise. Ecoutez, moi, les dernières infos que j'avais sur la rouvière, c'était des problématiques de rodéo. Plus personne ne me parlait de trafic. Le président de 13 Habitat a présenté les points importants de son programme pour le cinquième secteur de la ville. Au niveau de la police municipale, puisque c'est la seule police sur laquelle j'ai une autorité. Nous allons créer, par arrondissement, ce qu'on va appeler des commissariats de police municipale, en quelque sorte. D'accord. Parce que le sujet, aujourd'hui, c'est que la police municipale, elle est hyper centralisée, notamment à Plombière. Ce qui veut dire que quand on a des missions ici, ils arrivent de Plombière. Une question. Dites-moi. Qu'est-ce qui va en revenir de l'AE2 ? Comment ça va se passer pour la continuité ? Alors, d'abord, le boulevard Rubens Sud réalisé ouvre mardi. Oui, ça je sais, oui. Et pour les deux autres tranches, donc la première tranche qui part du Roi d'Espagne jusqu'à Mazargues. Donc ça, ce sont des travaux qui vont commencer au mois de deuxième semestre de cette année. Mobilité, transport, parc, voici les grands projets de Lionel Royer Perrault pour les six années à venir. Le problème, c'est la circulation, donc extension de la ligne de tramway jusqu'aux hôpitaux sud, collège Chivin-Menu. Nous poursuivons, bien évidemment, la réalisation du boulevard Rubens Sud pour que, justement, il y ait un transport en commun en transversal qui aille donc de Saint-Loup jusqu'à la pointe rouge. Et puis, c'est aussi l'extension de la ligne de métro jusqu'à Saint-Loup si nous obtenons les financements de l'État. Après, c'est maintenir la qualité de vie, donc développer les parcs et jardins. On a créé durant le mandat 7 hectares de parc. Durant le mandat prochain, nous en proposons 13 hectares supplémentaires. Avec 32% au premier tour, le maire sortant des 9e et 10e arrondissements est confiant pour le second tour de dimanche. Je suis serein, j'ai travaillé, j'ai fait le travail qu'on attend de moi. Donc, si les électeurs et les administrés le reconnaissent, dimanche, je ne devrais pas être confronté à une mauvaise surprise. Si les administrés décident de changer, ils changeront. Mais j'aurai pour moi la conscience du travail accompli. Et donc, c'est pour ça que je suis serein. Lionel Royer-Perrault est revenu sur une possible alliance entre Bruno Gilles et Martine Vassal pour un éventuel 3e tour. Je pense que c'est le bon sens. Nous faisons partie de la même famille politique. Alors, nous avons peut-être eu quelques divergences ces derniers temps. Mais le principal, c'est qu'on se retrouve. Et qu'on se retrouve pour l'avenir de Marseille. Et qu'on se retrouve contre la gauche et l'ultra-gauche. Je veux dire, l'enjeu de demain, c'est de savoir si on est d'accord pour que Marseille poursuive l'élan dans lequel elle est engagée. Même s'il y a toujours des choses à faire et je suis le premier à le reconnaître. Ou si nous nous donnons aux amis de M. Mélenchon. Vous avez quand même entendu ici, localement, que ce n'est absolument pas ce que les gens veulent. Le Mag Marseillais vous donne rendez-vous dimanche à partir de 21h pour une émission spéciale sur Youtube consacrée aux élections municipales. Des invités seront présents pour décrypter les résultats de ce second tour. Généreusement, avec l'amitié. Ce qui est la plus belle des pays.